Salut à tous et bienvenue dans Playlivre. Cette semaine, deux invités encore exceptionnels. Ma première, elle porte le nom d'un prédateur qui se déplace en meute. Et pour cause, elle fait partie d'une famille d'artistes. Son timbre grave, magnétique, aimante tout de suite, mannequin, actrice, illustratrice, aussi bref, une créatrice totale. Elle revient avec un nouvel EP autoproduit, Look at me now. Mon second, il fabrique des histoires, comme d'autres bâtissent des maisons. Pierre après Pierre, avec beaucoup de travail et ce qu'il faut de magie. Vous allez voir, de poésie aussi. Il nous a ébloui avec son sucre noir et il revient avec un nouveau roman, Héritage. Une histoire au confluent de ces deux cultures. Une histoire comme on les aime, obsessionnelle, passionnée et sublimement humaine. Lou Doyon et Miguel Bonnefoy sont dans Playlivre. C'est tout de suite. Vous vous connaissiez tous les deux ? Pas encore. Pas encore. Maintenant, oui. Où étais-tu ? C'est ce que je lui ai demandé tout ce temps. Miguel nous a avoué qu'il avait passé la semaine avec vous quand même, Lou Doyon. Je suis très touchée. Je suis très émue. Moi, je passerai la semaine prochaine avec vous. Vous êtes obligés. Oui, je vous avoue. Lou Doyon, votre EP, Look at me now, il est déjà disponible. Il est composé de trois titres rock inédits et il est autoproduit. Pourquoi c'est important de dire qu'il est autoproduit pour vous ? Je pense, peut-être pour montrer que j'ai des limites et qu'effectivement, ça a été fait dans la modestie de ce qu'on pouvait faire. Non, je trouvais que c'était évidemment une année étrange pour beaucoup de gens. L'acte créatif était remis en question pour mille raisons. Et je trouvais ça assez heureux d'essayer, à l'opposé du titre claim, mais de me claim et de se réapproprier le travail, sachant qu'en plus, c'était une époque où on n'avait pas envie de mettre les autres dans la mouise, forcément. Donc là, tout était géré. J'ai pu gérer les reports, les annulations. J'ai les vinyles à la maison. On les envoie, les magasins fermes, on ne les envoie pas. C'est plus flex. Il y avait une sorte de... Et c'est vrai, un plaisir de voir si je pouvais faire un objet du début jusqu'à la fin. Donc effectivement, je l'ai composé, écrit, enregistré. Mais après, fais les clips, fais les dessins, fais la pochette. Et on va en parler, on va le voir, parce que c'est vraiment un objet magnifique. C'est vrai. Voilà, merci. Miguel, bonne fois. Merci d'être avec nous aussi. Votre roman Héritage, c'est celui-ci. Et il est disponible aux éditions Rivage. C'est une saga familiale sur quatre générations, deux continents. C'est pour ça que je vous disais, vous allez pouvoir enfin voyager l'eau. Une saga qui commence avec un grand départ, un pied de vigne en poche. L'un et l'autre, j'avais une première question. Est-ce que quand vous partez en tournée, en session d'écriture ou ailleurs, vous avez un objet fétiche à emmener avec vous ? Loup. Moi, j'ai toujours un disque de loup, doyons. Mais quel lèche box ! Vous n'oubliez jamais. Oui, non, pour ma part, non. J'avoue, en effet, peut-être aussi parce que j'ai une vie très désordonnée et j'ai toujours énormément voyagé. J'ai toujours été de capitale en capitale, de frontière en frontière. Donc, il ne faut pas se charger. Donc, en effet, juste savoir où est le passeport à la maison, au cas où il faut partir en cinq minutes. Et Lou ? Pour le coup, d'une manière pratique, effectivement, la guitare, comme ça, ça aide. Donc, guitare et carnet, c'est à peu près tout. Effectivement, j'aime bien l'idée de voyager très léger et je n'ai pas besoin de grand-chose. Et j'aime bien les endroits où j'arrive m'offrent un peu ce qu'elles ont normalement. Je trouve une friperie dans la seconde, une librairie dans la seconde. Et d'un coup, oui, on fait partie de ce qui est sur place, en fait. De ne pas emmener trop d'univers pour être capable d'avoir la place de récupérer l'univers dans lequel on va se fonder. C'est une belle philosophie et ça fait assez penser à ce roman. Ce livre, il commence en 1873 sur le coteau du Jura. Alors que le philoxéra, la maladie qui a touché les vignes à cette époque-là, est en train de dévaster les vignes françaises, un patriarche, l'Ansonnier, va décider de s'arracher à sa terre natale avec l'espoir de tout reconstruire en Californie et d'arriver quelques milliers de kilomètres plus au sud, finalement, au hasard de la vie, au Chili. Comment est née cette histoire, Miguel ? Eh bien, elle est née peut-être de l'argile de mon histoire familiale. Il semblerait que, dans mes ancêtres, ou du moins dans les arrières-grands-parents, dans les bonnes foies, on venait du Jura. On était cabaretiers ou taverniers, c'est-à-dire qu'on était dans le monde du vin et qu'à la maladie du philoxéra, il y a eu non seulement les onologues, les maîtres de chez, mais aussi les tonneliers et les personnes qui travaillaient dans les tavernes, c'est-à-dire toute la constellation qui est autour du vin, qui s'est retrouvée dans une crise. Et donc, il y a des célibataires qui décident de prendre des navires en fer pour traverser l'Atlantique et pour replanter les pieds de vigne, tantôt sur les flancs de la cordière côté chilien ou côté argentin, ou en Californie, à la Napa Valley. Les bonnes foies sont arrivées à Santiago, au Valle Central, ils se sont installés, ont replanté la vigne, ont fait des domaines, et puis ils se sont mariés entre Français, ont recréé une petite France à l'étranger, ne parlaient qu'en français, fondaient des écoles françaises et finissaient par vivre dans une sorte de France qui n'existait plus, qui, elle, était dans des bouleversements, des changements structurels politiques immenses, mais qui, eux, continuent à vivre dans une sorte de France rêvée, habillée comme une duchesse viennoise. C'est ça qu'on ne connaissait plus. Et donc, en effet, c'est né de là, je me suis dit que ce serait beau de pouvoir parler de ça et de pouvoir faire un siècle exactement pour pouvoir justement finir le livre en 1973, qui est lorsque mon père arrive en France après la dictature de Pinochet, après avoir été torturé. Donc, je me suis dit qu'il y avait là un siècle, quatre générations, deux guerres mondiales, et que c'était tout rond, c'était alchimique, en fait, ça, c'était cohérent, pour voir si je pouvais, dans cette matière, ce plomb de la réalité, en faire alchimiquement l'or de la fiction. Et c'est ça, on traverse deux guerres mondiales, la dictature de Pinochet, et bien d'autres choses, et c'est sublime. Le Doyon, les héritages, vous aussi, puisque c'est le titre du roman de Miguel Bonnefoy, ils occupent une place très importante chez vous. Vous avez eu envie parfois de faire table rase, de tout réinventer ? Je pense que c'est effectivement, mais c'est joyeux, c'est comme ça, déjà, donc ça ne se passera pas, mais c'est vrai que j'ai toujours eu une fascination pour les gens qui pouvaient s'inventer, bien évidemment. Mais vous vous inventez, vous aussi, c'est pas ce que je voulais dire, si c'est malgré. Mais dans le mystère, quand on voit Bowie qui arrive à être tellement mystérieux sur son enfance, quand on voit les White Stripes qui arrivent à mentir même sur le rapport, est-ce que c'est sa femme, est-ce que c'est sa soeur, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a toujours fascinée dans ce pouvoir-là. Effectivement, l'héritage, c'est aussi le... On a envie, c'est pas mal de descendre d'eux, mais on a envie de s'élever vers aussi. Donc ce principe de succession, on a envie des fois que l'énergie, elle aille dans l'autre sens et de se dire, voilà, vers quoi ? Moi, j'ai réussi à tendre, qu'est-ce que j'ai réussi à faire ? J'ai énormément de fascination pour mon père qui, vraiment, venait pas du tout d'un milieu comme celui-là et qui a tout construit tout seul. Qui est le réalisateur, Jacques Doyon. Oui, et ça, ça me fascine assez parce que c'est vrai que du côté de ma mère, on vient d'une famille aristocratique anglaise, enfin, la fantaisie... La fantaisie de votre maman, je vous dis, pour ceux qui ne le sauraient pas. La fantaisie de... Oui, d'une vie fantasque, colorée, et puis... Oui, dans le drame, parce qu'on avait le pouvoir de parler de nos petits sentiments parce que, finalement, on avait de la place pour, alors que je vois que... Mais Lou, vous avez largement transformé tout ça. J'espère, j'espère. Est-ce que c'est pas le propre des artistes, justement, de se réinventer à chaque fois ? Je pense, et effectivement, quelle joie que d'avoir des métiers qui permettent une forme d'endurance, une forme de marathon, ce qui fait qu'on avance, en fait. Et ça y est, là, ça fait quand même 20 ans que je fais ces métiers, je peux commencer à regarder en arrière et me dire, même sur les disques, d'écouter les uns après les autres, et me dire, ah, là, ce qui se passe sur le commun, me plaît beaucoup. Il y a quelque chose qui s'assume, et il y a un plaisir de la scène et un plaisir du public, et je pense que tout ça a eu lieu aussi grâce à cette émulation, grâce au live, qui est quand même quelque chose de vraiment magique. Justement, Miguel Bonnefoy, qui est Selva ? En épigraphe, sans transition, vous avez vu. Oui, bravo. À la fin du roman, pour toi, Selva, toi qui es la seule à connaître à la suite. Je suis jeune papa, j'ai une fille il y a 8 mois, et ma fille s'appelle Selva, qui veut dire donc forêt en latin, enfin, jungle, en espagnol. Et du coup, Marcel Huita, puisque je parle de mes ancêtres et que je finis le livre plus ou moins à l'arrivée de mon père en France, eh bien, elle est la nouvelle génération, je me suis dit que ce serait justice de pouvoir justement lui passer la main et de mettre une virgule après son prénom, et dire que toi, tu es la seule à connaître la suite, puisque c'est elle qui saura finalement qu'est-ce qui va se passer plus tard. Donc, il y avait comme ça, une sorte de système de chaîne un peu plus long, comme un échiquier dans lequel on pose petit à petit des pièces pour voir quel est le jeu qu'on va jouer. Mais j'aimerais rebondir sur ce que disait Lou par rapport à la fiction et la réalité, que je trouve ça très beau, ton point de vue, cette idée aussi de s'élever vers et montrer à quel point la fiction peut parfois, paradoxalement, être plus réelle que le réel. Quand on est en train de travailler avec nos matériaux, avec nos terreaux, avec le bois, des choses qu'on a vues, qu'on a connues, et l'héritage qu'on porte, ou du moins ceux qui sont derrière nous, eh bien, en le maquillant, en le travaillant, en le modifiant, en éliminant certaines choses et en refaisant tout ça, eh bien, ça permet parfois de simplifier les choses pour les rendre encore plus réelles. La réalité n'a pas les pudeurs de la fiction. Si on se mettait en effet à raconter exactement tout ce qui s'est passé ou tout ce qu'on a dans le cœur, ce serait une sorte de fouillis désordonnés, quelque chose comme ça, d'un petit peu luxuriant et baroque, peut-être difficile à pouvoir mettre en mots. Et la fiction... Simplifier en plus visible. Exactement. Mets des structures, mets des échafaudages, tu vois, et fait que finalement, en fait, tu finis par mieux le comprendre. Et ce besoin de partager, tous les deux, il est venu très tôt de partager votre art, vos intuitions, votre poésie ? Je pense que c'est important parce qu'effectivement, ça fout une trouille monumentale, mais c'est un bon instinct de vie. C'est une manière d'accepter que les choses se posent à un moment donné, qu'elles auraient pu forcément être mieux que si on pourrait réécrire le même livre à vie, on pourrait écrire le même album à vie. Et en même temps, c'est ça qui fait partie de la vie aussi, c'est accepter que ça s'arrête, que ça devienne fiégé dans le temps, que ça représente quelque chose, où plus tard, on l'assumera ou pas, mais en tout cas, quelle joie que ça ait eu lieu. Et ça nous permet de se remettre au travail. Je pense que c'est une idée aussi du... Le travail fini, c'est le travail à venir aussi. C'est une manière de continuer à s'inscrire dans... Je pense que si on garde quelque chose trop longtemps... Je trouve ça assez compliqué, d'ailleurs, tout ce monde d'ordinateurs, de finalement pouvoir emmener le travail partout avec nous. Je pense que... Moi, j'aime le studio pour cette raison-là, qui est 24 heures ou 48 heures pour enregistrer, et c'est tout. Ça sera un moment de vie, et effectivement, ce qui en découlera plus tard, eh bien, on se vengera, entre guillemets, la fois d'après, ou on s'y remet. Mais je pense que c'est important de... Et d'accepter que, donc, ça va être jugé aussi. Il y a une générosité là-dedans, qu'il y a quelque chose de joyeux. On tend vers le fait que ça va sûrement plaire, on espère, bien sûr. Et en même temps, c'est un risque qui est pris et qui est vital. C'est comme aimer. Dire je t'aime, c'est prendre un risque monumental. Et en même temps, à quoi bon vivre sans prendre ce risque-là ? Et je pense que chaque œuvre est un acte d'amour qui en donne, qui en demande, bien sûr, mais qui en donne aussi. Miguel, vous avez noté quelque chose quand l'eau... Oui, sur une idée comme ça qui me venait en même temps, voir si on pouvait rebondir sur des choses. Et j'aime beaucoup, encore une fois, cette idée de, finalement, est-ce qu'on n'écrit pas toujours le même livre au cours de sa vie, où on ne fait pas toujours le même disque, où on ne réalise pas toujours le même film ? Et la force, sans doute, des artistes est celle de parvenir à ramifier une racine première qui est pleine d'obsessions, peut-être de névroses, mais aussi de passions, d'évidence, d'outrances, de recul. Vous pensez qu'il y a le même livre à l'infini, Miguel Bonnecourt ? Moi, en effet, je suis encore un homme très jeune, c'est ça, je ne fais que commencer tout ça. J'ai encore le ventre plein de livres et tout est encore à venir, pour moi. Encore une fois, ce n'est qu'un pied à l'étrier, ce n'est qu'un pied à l'échelle. Et j'espère arriver à des choses un peu plus hautes plus tard. Ce n'est pas un livre de plus, c'est un livre de moins. Un livre de moins dans un grand chemin jusqu'à arriver à un livre un peu parfait. Un livre ultime. Exactement. Tu n'écris pas parce que tu as l'élégance de mourir avant. C'est toujours plus chiant. Oui, c'est ça. Tu fais un peu la politesse. Oui, c'est dommage pour le livre. Tu te dédouanes. Mais quoi qu'il en soit, cette idée de la ramification me plaît beaucoup. Et je repense, tu vois, ça me fait penser à voix haute à Jorge Luis Borges, le grand poète. C'est un écrivain argentin. Eh bien, Jorge Luis Borges, quand il avait 24 ans, a publié à Buenos Aires un livre de poème qui s'appelle Fervor en Buenos Aires. Ferveur à Buenos Aires. Et lui, il raconte dans une très belle interview qu'il donne à Joaquin Soler Serrano dans la télévision espagnole. Il dit, dans ce livre, il y a tout. Bien entendu, les lecteurs ne peuvent pas le voir parce que c'est entre les lignes. Mais moi, je vois que j'ai mis tous mes minotaures, que j'ai mis toutes mes douleurs, que j'ai mis toutes mes blessures secrètes et à la fois les aspirations que j'avais. Et petit à petit, tous les autres livres n'ont été en fait qu'une arborescence de celui-ci dans lequel j'ai essayé de décomposer des choses, de relier, etc., de voir si j'arrivais à les retoucher. Et finalement, dans son tout dernier livre qu'il publie à Genève, il ressemble tellement au premier, mais plus simplifié. Comme si justement, il avait enlevé la graisse du texte pour pouvoir toucher à l'os, tu vois. Et tout son travail de vie avait été ce système d'entonnoir, de dégraissage, de défrichage pour émonder la vie comme on émonde les arbres. C'est très bien dit. Je ne sais pas ce que vous en dites, Loh. Et on va essayer de voir une des petites échelles, en tout cas de l'œuvre de Lou Doyan. C'est son clip, Clay Me. On le regarde tout de suite. On adore ce clip, le Doyan. Il est magnifique. Il a été intégralement fait par toi. On va se tutoyer, peut-être, maintenant. Oui, c'était... Tout a été fait. Oui, c'était assez drôle. Je l'ai filmé en format story. De l'autre côté, je tenais une mini-lumière dans la baignoire dans laquelle j'avais mis de l'encre parce que je voulais que le bain, au bout d'un moment, devienne noir pour que je puisse dessiner. Faites gaffe, il y a des gens qui sont morts comme ça. Voilà, j'y ai pensé très fort, surtout que je venais de faire la reprise de Claude-François et Alexandrin. Oui, donc ça concordait beaucoup. Oui, mais effectivement, et après, dans un logiciel, effectivement, j'ai dessiné 11 000 traits. Donc, ça m'a pris deux mois environ. Et pendant que je faisais ça, je dessinais les dessins pour le bouquin de Patti Smith. J'avais envie de vous parler de ce livre. Vos talentes dessinatrices, là, ils sont au service d'une autre artiste qui est Patti Smith. Vous l'adorez, Patti Smith. Oui, je l'aime beaucoup et c'est vrai que j'étais ravie et très émue que Dorothée Cuneo, de Noël, me demande de participer. C'est la réédition d'un de ses livres qui a eu un grand succès, qui est Jobs Kids. Vous avez une filiation un peu secrète, on vous le dit souvent, c'est un peu dévoyé, mais avec elle, vous vous reconnaissez dans le profil de Patti Smith ? Il y a des choses qui vous... Des reconnaissances ? Je pense que oui, il y a l'importance. Elles sont plusieurs, comme ça, quand je grandissais. C'est notre première génération de femmes qui se sont émancipées d'elles-mêmes, d'une certaine manière, qui se sont, pour le coup, inventées, réinventées, réinventées et qui, en plus, touchaient ce qui me plaisait toujours, qui était l'auteur-compositeur-interprète. Elle dessine aussi, elle prend des photos, elle a une fascination pour la poésie, pour les poètes français. Des créatrices totales. Donc, effectivement, en grandissant, je me disais, ça, ça me plaît bien, j'aimerais bien travailler pour réussir à être poulpe, comme ça. Je me sens souvent poulpe. C'est très bien comme image, ça. L'image du poulpe, moi, je vais la garder, elle me plaît. Les tentacules, ouais, superbe. Et la musique et le dessin, ça ne suffit pas à l'eau-doyant. Il faut le savoir, vous avez aussi votre propre émission, qu'on aime beaucoup, ici, sur Playlibre. C'est sur RTL2, Lou et moi, chaque dimanche à 19h. On va écouter un petit extrait de vos présentations musicales, l'intro pour les invités. On l'aime beaucoup. Ok, les chapeaux. Dimanche, 19h, les bains-douches. Les bains-douches. Chambre 206, Paris. Lui, poisson-lièvre ascendant cancer, vu corne sur la tête, chapeau, casquette, jouant du ballet, en costume blanc, parfois, sous lunettes noires, souvent. Ce soir, with his fingers of steel and atomic smile, let's welcome the divine, Sébastien Tellier. Vous le disiez, ça, c'est une des tentacules du poulpe. Et pas la moindre, c'est super, cette émission, elle est... Comment vous avez eu envie de... C'est vous qui avez proposé ? On est venu vous chercher ? Comment ça se passe ? On est venu me chercher, j'aurais pas osé, mais effectivement, c'était... Oui, c'est Guillaume Piau, d'RTL2, qui m'a contactée, et c'est vrai que c'était... Merci à lui, ouais. C'était joyeux, surtout que j'aime tellement manger les autres et l'inspirer des autres, que je commençais à être un peu... En musique, en festival, on croise tous les autres, on les voit jouer, on regarde sur le bord de scène, on les jalouse, on apprend des trucs, on se dit, moi, j'ai envie de faire ça aussi, c'est super, c'est quoi cette guitare ? Il y a quelque chose qui se joue et là, avec un an sans voir les gens, qui manque tellement, sans pouvoir manger les gens, on n'a plus le droit. C'est curieux, ce calibalisme. C'est ça. Là, d'un coup, je me suis dit, oh, chic alors, je vais avoir des autorisations pour qu'ils viennent jusqu'à moi et je vais pouvoir, surtout, me mettre au service de l'univers de quelqu'un d'autre. La majorité sont des gens que je ne connais pas et oui, pouvoir se fondre dans l'univers artistique de quelqu'un d'autre, entendre la racine, les genèses de comment est-ce qu'on se met au travail, comment est-ce qu'on a chacun des méthodes très différentes et en même temps, il y a forcément une grande singularité chez tous et puis des traits communs. Oui. À qui le dites-vous, cette émission ? Moi, je passe mon temps à vous disséquer. Exactement. Et c'est vrai que c'est un plaisir très grand. C'est très enrichissant, en tout cas. Voilà. Et dans une époque où on avait moins accès aux gens, quelle joie, quelle chance que de pouvoir croiser des gens si merveilleux tous les dimanches. Merci pour cette émission. Miguel, héritage, c'est aussi une histoire un peu moins connue, celle de l'émigration française au Chili. Alors, merci, parce que c'est vrai que moi aussi, je l'ignorais. Vous nous montrez tous les liens qui sont tissés à travers l'histoire entre ces deux pays, au XXe siècle surtout, et l'histoire folle de ces Français qui ont tout quitté pour partir s'installer au Chili, des migrants qui ont quitté leur terre et, comme vous le dites si bien, faire souche là-bas dans des conditions extrêmement difficiles. Autre chose, les Français, eux aussi, ont été des migrants. on n'y pense peu, finalement. Tout à fait, oui, fin 19e, énormément d'Européens ont décidé de tenter l'aventure coloniale pour pouvoir partir de l'autre côté de l'Atlantique, soit parce qu'il y avait la révolution industrielle et qu'il fallait chauffer de l'eau pour faire de la vapeur, pour actionner les machines à vapeur et donc il fallait pour ça du charbon ou du bois et donc soit on déboisait et donc les cultures s'inondaient et on était dans la famine, soit au contraire parce qu'on envoyait nos fils, nos frères, nos enfants et nos maris dans les mines de charbon et il y a eu toute une génération d'Européens qui ont décidé de partir, je pense par exemple aux Italiens qui eux sont partis en majorité en Argentine, c'est ça, et essentiellement aussi des personnes qui étaient en train de fuir, les guerres fratricides et intestinales qui se jouaient en Europe, aussi avec les Juifs qui partaient de la frange de résidence qui était dans l'est de l'Europe et qui partaient donc pour Ellis Island pour finalement composer un petit peu les Etats-Unis d'aujourd'hui et les Français qui eux sont partis un petit peu partout, moi je raconte ceux du Chili mais j'aurais pu m'intéresser à tant d'autres, montrer à quel point les Français ont été eux aussi des migrants et qu'ils ont été à la place de ceux qui aujourd'hui se retrouvent dans des caravanes terribles pour essayer de traverser des mers dans l'espoir d'une vie meilleure. Ce livre, il éclaire vraiment l'actualité aussi, en fait l'actualité non, il est complètement atemporel dans le sens de ces migrations toujours existées. Les humains migrent. Absolument, les humains migrent et les migrations ont été dans des directions différentes au fil des siècles. Je pense aussi aux Allemands qui ont beaucoup bougé à la fin du XIXe, les personnes, par exemple, les agriculteurs et les paysans de Baden-Baden. Il y a un très beau film qui s'appelle Heimat dans lequel on voit des délégations brésiliennes qui arrivent en Allemagne pour proposer des terres et de cadastres à des agriculteurs allemands en leur disant venez dans notre continent, voici les terres qui vous ont été offertes, travaillez-les et si vous pouvez aussi pouvoir vous mêler avec les populations locales pour pouvoir donner quelque chose d'un peu plus métissé et un peu plus croisé. Et en effet, ce sont des quantités d'Allemands qui partent là-bas au point qu'on retrouve en Amérique latine énormément de noms de famille allemands et beaucoup de personnes qui sont des blonds avec des yeux bleus assis alors qu'ils n'ont absolument rien à voir avec le tissage. T'es masqué. Exactement. Donc en effet, on retrouve beaucoup ça et je pense que, bien sûr, parler de migration fatalement parle aussi de l'accueil. Et lorsque je finis le livre en parlant de mon père qui arrive dans les années 73 ici en France, il fait partie tout simplement d'un réfugié politique qui arrive en tant que... Pour fuir la dictature de Pinochet à l'époque. Exactement. En arrivant en France et qui a été reçu avec les bras ouverts. On a ouvert les frontières, on lui a donné un numéro de sécurité sociale, on lui a donné la possibilité d'avoir un appartement, il s'est marié, il a pu donner à son fils une éducation qui est bonne qui aujourd'hui, 30 ans plus tard, est en train d'écrire une histoire et il est tout simplement en train de rendre une monnaie à la générosité d'autrefois. qui sont aujourd'hui aux portes de l'Europe dans des tentes qui peut-être sont des enfants qui aujourd'hui ont 8 ans qui n'ont rien à voir avec toutes ces affaires de guerre et qui peut-être dans ces tentes il y a un jeune Mozart, il y a un jeune Beethoven, il y a les prochains astrophysiciens, il y a des prochains Camus ou des prochains Kafka qui sont là en train d'attendre justement d'être acceptés pour pouvoir contribuer et participer au patrimoine culturel français. Il y a un livre d'ailleurs merveilleux qui fait du bien dans ce sens-là aussi, qui est un livre d'histoire et qui s'appelle l'histoire mondiale de la France parce qu'effectivement on se rend compte que l'histoire de la France Patrick Bouchon absolument, ça n'a pas de sens sans le reste du monde et que même de parler d'histoire de France c'est en fait assez absurde. On est depuis toujours tous ensemble en mouvement, ça se déplace, ça bouge, c'est une sorte de récurrence incroyable et ce livre est merveilleux quand on voit même il y a 2000 ans cet essor où effectivement l'Europe entière si elle se déplaçait et qu'elle arrivait en France se retrouvait bloquée en Bretagne, aux Pays-Bas parce qu'ensuite c'était la mer et qu'on se rend compte qu'effectivement tous les peuples ont bougé comme on pouvait tant qu'on n'avait pas encore réussi à traverser les océans et ensuite évidemment que ça a continué à bouger et c'est merveilleux de replacer, de faire partie d'un mouvement, d'un mouvement mondial et de se rendre compte à quel point il faut continuer à se rendre compte qu'on est tous ensemble dans le même bateau. Merci à tous les deux pour cette réflexion que vous partagez avec nous. Miguel Bonnefoy, vous aussi Lomé et Miguel, je vous ai demandé aussi de venir avec un clip et vous nous avez dit que vous aimeriez bien écouter le clip de River Ebey. On regarde ? Oui, avec plaisir. Rectification, c'était le clip River de Ebey. Je vous propose qu'on passe tout de suite à un moment clé de cette émission, c'est le Nota Bene. Réponse du tac au tac pour tous les deux, autant que possible. Qu'est-ce que vous avez écrit en tout dernier, avant de rentrer dans ce plateau ? Un court poème. Chic. Un SMS d'anniversaire à ma petite soeur. Trop chic. Dans quelle œuvre aimeriez-vous vivre ? Dans le Balzac, de Stéphane Zweig. Magnifique. Pourquoi ? Parce qu'en effet, j'aimerais rencontrer cet ogre, mais sous le point de vue de Stéphane Zweig. Ils se rejoignent un peu tous et ils sont tous ensemble, mais je dirais, c'est dans une œuvre. On accepte. C'est dans une époque, dans le salon de Gertrude Stein. Dans le salon de Gertrude Stein, comme ça, je peux croiser plein de gens. Je peux croiser Joyce, je peux croiser Adrien Monnier. On vous y voit bien, on vous baladez au milieu. Le mot qu'on ne trouvera jamais dans un de vos textes ? S'il en existe un. Catapulte. Ah, bon, ok. C'est parce qu'il sonne mal ? En effet, parce qu'il appelle à la guerre. J'essaie de montrer de la paix. Très bien. Lou ? Je pense, il y a un mot qui m'agace, un mot qui me plaît, mais que j'aurais du mal à placer. Celui qui m'agace, c'est mignonne. Ah oui. Il y a un côté condescendant. Oui, mignonne, c'est pas trop. Et le mot que j'ai du mal à caser, mais que j'aimerais toujours caser, c'est toutes les déclinésions du verbe ouindre. Donc, pouvoir dire oignons-nous, par exemple. Voilà, je trouve ça assez... Oindre, c'est ce... C'est se passer une crème. C'est se passer de la crème, ouais. Donc, oignons-nous. Les ongans. Voilà. Ongans, il y a un mot pas mal aussi. Donc, réussir à faire une phrase qui passerait dans une chanson, j'ai pas trouvé... Ah, prochain défi ! On l'attend, là. Le titre d'œuvre qui résume le mieux votre vie ? L'insoutenable légèreté de l'être. Ah, pas mal. Maïlan Conbera. Pas mal. Moi, je vais avoir du mal. Napoléon le petit. Ah, ouais. Un truc rare d'abord. Oui, c'est ça. Non, ça va être assez glauque, mais le titre m'a toujours fait rire. C'est Northern Off Rope, qui est un recueil de poèmes de Dorothy Parker. C'est assez plombant, mais je trouve ça assez drôle. Pas mal. Bien vu. Merci à tous les deux. Ça, c'était l'interview de Nota Bene. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vos parcours respectifs. 1982, c'est l'année de votre anniversaire. Lou, c'est l'année de votre naissance, tout simplement. Votre père, on l'a dit tout à l'heure, c'est le réalisateur Jacques Doyon. Votre mère, l'immense Jane Birkin. Une grande famille, cinq demi-sœurs, un demi-frère. Il paraît que dans la famille, l'art est important pour tout le monde, mais vous, vous étiez en plus la mariole, en fait, celle qui faisait aussi les vannes, les blagues, les sexacles. C'est ça. Oui, oui, j'étais... On vous attendait bien là-dessus, quoi. Oui, je suis née sapin de Noël. Dans une famille où, effectivement, tout le monde était tellement délicat, tellement incroyablement chic et simple. Mais vous l'êtes aussi. C'était pas mal. Ce matin, j'ai essayé, et là, vous avez raté, mais voilà, j'essaye depuis que je suis petite. Si les gens peuvent se marrer un peu en me croisant. Et oui, j'ai pris tout ce que la famille ne voulait pas forcément. Les bijoux, le vernis. Génial. Et vous en avez fait votre scène. Les carreaux, plus le liberty, plus les poids, plus le... Effectivement, être clown, c'est pas mal. Je suis bien d'accord avec vous. Et effectivement, je pense que c'est une autre pudeur aussi, faire marrer les gens, ça permet de l'ouvoyer et de pas forcément parler de ce qui fait mal. Donc, c'est assez généreux et c'est arrangeant pour tout le monde, je trouve. 1986, c'est à votre tour, Miguel Bonnefoy, de naître à Paris. Votre père, il est chilien, on l'a dit, votre maman vénézuélienne. Vous grandissez entre le Venezuela et le Portugal. Est-ce que quand on grandit entre tant de cultures, tant d'influences, on a du mal à se construire sa propre culture ou au contraire, on est plein de beaucoup de choses. Oui, pendant longtemps, on m'a demandé de choisir entre plusieurs pays, entre plusieurs cultures. Est-ce que tu préfères la France ou le Venezuela ? Est-ce que tu préfères le Portugal ou le Chili ? Vos parents, votre famille exigeait de vous. Ou ça, ou les amis, ou les gens qui se rendaient compte, en effet, qu'on avait une vie de migrant, de déraciné, d'exilé, en étant en train de bouger sans cesse. Et pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait choisir à l'intérieur du cœur et qu'il fallait mettre aussi 7000 kilomètres d'eau salée à l'intérieur de mon propre cœur. Et puis aujourd'hui, je me rends compte que c'est avec bonheur, avec fierté et presque avec orgueil que je dis que je suis franco, venezuelano, chilien. Moi, je suis en couple et je vis en couple avec une danoise. Ma fille est à moitié danoise. Et je viens de quitter parce qu'on vivait à Rome l'année dernière et je pars vivre à Berlin l'année prochaine. C'est avec bonheur que je dis ça. Ma fille, on lui parle quatre langues et moi, j'espère, en effet, que demain, il y aura des passeports avec des doubles nationalités et des personnes qui peuvent réellement se sentir comme ça. Imagine-toi, si on se met tout de suite à parler de patriotisme, de frontières et ce genre de choses, l'humanité ne peut pas avancer. Il y a, en effet, ce tissage étrange, mystérieux et inspirant que donnent les mouvements humains et on parlait tout à l'heure, en effet, de toutes ces migrations mais même dans les récits fondateurs. On trouve déjà, depuis qu'Adam et Ève ont quitté le jardin de l'Éden, n'est-ce pas le premier exil ? L'Église avec son retour, Gilgamesh avec ses voyages, Moïse avec son exode. C'est sans cesse quelque chose qui fait partie de nous. Heureusement. 1998, Clou, c'est votre premier rôle. On l'a retrouvé. J'ai dit rôle, excusez-moi, c'est mon professioniste qui revient. Bonjour Marcel, mais du coup, il y a quand même un accent. Dans Trop peu d'amour réalisé par votre père. Mais à vrai dire, ce n'était pas votre première apparition. Toute petite, vous donniez la réplique à votre mère dans Kung Fu Master d'Agnès Varda. C'était en 1988 et vous aviez quoi ? Cinq ans. Cinq, six, ouais. Alors, on avait une scène. Cette scène, elle n'était même pas prévue, pas voulue même. Apparemment, on vous a laissé sur une plage et on s'est dit tiens, c'est irrésistible. Je me demande même si ce n'était pas vaguement prévu par Agnès. Moi, quand j'ai vu le film, effectivement, je me suis dit mais quelle actrice incroyable. Vraiment, j'étais incroyable. En fait, non, effectivement, je pense que tout le monde a quitté la plage et Agnès a tourné à Mille Moteurs et a filmé la scène. 2012, c'est votre premier album, Places. C'est vraiment une onde de choc qui vous ouvre d'un coup brutalement quand on parlait de se réinventer. Là, c'est une nouvelle carrière. Vous devenez une artiste féminine de l'année aux Victoires de la Musique. Est-ce que vous avez réussi à comprendre ce qui s'était passé avec cet album ? Est-ce que vous l'avez seulement analysé, d'ailleurs ? Peut-être pas. Si, je pense que j'ai compris. Il y a des leçons, des fois, qui sont importantes. Je pense que j'avais... J'ai pris du temps à me trouver, à me comprendre, ce qui est plutôt heureux. Je pense que c'est bien de prendre du temps. Mais finalement, j'avais peut-être le défaut, mais comme on peut avoir ce même défaut en amour, de vouloir quelque chose tellement fort que c'est trop fort et qu'en fait, ça angoisse tout le monde. Donc je pense que j'avais tellement envie d'être actrice, j'avais tellement envie qu'on me désire qu'en fait, il ne s'est rien passé et qu'au bout d'un moment, j'ai fait, sans faire attention, quelque chose dans lequel je mettais tout ce que j'étais sans réfléchir, sans ambition. Et j'avais abandonné, en fait. Et cet album, c'est un cadeau étrange parce que c'est des chansons que j'ai écrites quand je n'y croyais plus. Je ne croyais plus en rien et je pensais vraiment que c'était ça avant je ne sais pas quoi. Mais la vie était un peu finie pour moi. Et à 28 ans, c'est compliqué. Donc d'un coup, j'y croyais plus, j'ai fait cette chose en me disant bon, je vais me faire canarder, bon, ça sortira, le monde s'en foutra, bon. Et puis d'un coup, c'est cette chose-là qui fait que les gens vous disent mais là, on te voit en fait, on ne t'avait pas vue avant. Dans ce champ du signe, finalement. Oui. Et peut-être, effectivement, ce côté clown, j'avais tellement mis des couches, mis des couches pour en rajouter, pour qu'on me voit, pour qu'on ne voit pas, pour qu'on ne comprenne, pour qu'on ne comprenne pas, pour que... Qu'en fait, c'était tellement embrouillé et je me rappelle quelques mois avant que l'album sorte, j'étais en studio avec Étienne Dao et une réalisatrice est venue et elle est rentrée, elle m'a dit bonjour et comme on me disait souvent bonjour en me regardant et puis Étienne lui a dit est-ce que je peux te faire écouter une chanson de Lou ? Elle a écouté une chanson et quand la chanson s'est terminée, elle s'est retournée, elle m'a regardée et je pense que c'était la première fois qu'on me regardait et ça, c'est très étonnant de renaître à 30 ans et d'avoir d'un coup un regard qui se pose où là, les gens étaient au courant. Alors c'est vrai que c'est drôle qu'aujourd'hui, ce qui était ma manière de vivre l'intime, le dessin, la musique, quand je voulais être vue dans des films, dans des... Quelle étrange idée qu'en fait, c'est tout ce que je gardais dans mon coin qui aujourd'hui est ma vie. Et votre singularité peut-être encore plus. Peut-être aussi et peut-être qu'enfin, je suis prête à faire des films aussi finalement. S'il y a quelque chose qui s'est posé de se dire, voilà, de vouloir les choses tellement fort. C'est trop fort. J'étais trop intense. C'était trop intense. Je pense, oui. Merci, le doyant pour ce partage. 2013, Miguel Bonnefoy, c'est l'année durant laquelle vous publiez Icare et autres nouvelles. Vous recevez le prix du jeune écrivain. Vous publiez deux ans plus tard votre premier roman, c'est Le voyage d'Octavio, pour lequel vous recevez de nombreux prix. Ça aussi, c'était bouleversant. Et pour terminer, entre 2018 et 2019, vous avez été, et ça, ça m'intéresse beaucoup, cette expérience pensionnaire de la Villa Médicis. En quoi ça consiste ? C'est extraordinaire dans une vie de faire... Oui, oui, absolument. Eh bien, il faut absolument que tu candidates aussi. Je ne sais pas si... Parce que tu es typiquement le profil de gens qui le prennent. Si, toi aussi, Lou, imagine-toi. Et absolument, eh bien, tu poses un dossier pour pouvoir partir pendant un an dans cet endroit incroyable, une espèce de sublime villa de Ferdinand Médicis qui est tenue depuis trois siècles et demi par la France sur la colline del Pincio, à côté de la Piazza d'Espagne, qui donne sur tout Rome qui habitait de labyrinthe, de jardin en labyrinthe où il y a 15 pans et un lapin comme ça qui se promène et 16 artistes sont tous les ans invités pour s'installer dans des pavillons, avoir l'isolement, la solitude et le silence d'être payés pour pouvoir simplement travailler leur art, le peaufiner, l'alimenter, le nourrir. Moi, en effet, j'avais mon petit pavillon qui était côté sarcelle, tu sais, il est divisé en deux, on dit qu'il y a un côté sarcelle et il y a le côté neuillis. C'est simple parce qu'il y a un côté qui est riche. Et toutes les fêtes, tout se passe un peu côté sarcelle et personne ne va habiter côté neuillis. C'est la petite anecdote des villas. Et ça, tu ne choisis pas quel est ton côté. Quoi qu'il en soit, moi, je n'ai pas du tout senti qu'il y avait un poids sur mes épaules parce que certains artistes peuvent sentir aussi en arrivant là-bas. On attend normalement que vous sortiez avec un livre. Exactement. Il y a une sorte de pression et aussi un émerveil mental que tu te dis, en effet, je suis comme obnubilé et aveuglé par toutes ces choses. Moi, au contraire, j'avais juste besoin d'un petit peu de temps et de solitude pour pouvoir avancer, pour pouvoir m'organiser et je n'ai pas du tout tendance ni à la mélancolie ni à la tristesse ni me demander si mon cœur a 11 ou 9 dimensions ce jour-là. Sinon, tout simplement, j'ai besoin de temps, un peu de pages pour pouvoir se mettre à écrire et sortir le livre. Et en effet, c'est ce que je vais faire l'année prochaine à Berlin dans une autre résidence d'écriture qui est le Kunstlerprogramm. Ils appellent ça le DAD, avec deux A, DAD. Je comprends. Pareil, c'est un appartement à Berlin dans lequel tu es là et je sais déjà quel est le projet que je vais faire et j'avance comme ça, tête baissée comme un taureau furieux. Et bien, continuez à faire ça, parce que ça nous va bien. Alors, bien entendu, il y a toujours deux livres, celui qu'on imagine, celui qu'on écrit. En général, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et sans doute, ces résidences permettent d'essayer de les rapprocher le plus possible pour voir si tu arrives à être fidèle et loyal avec toi-même. Lou, on t'a demandé de venir avec un clip, toi aussi, et tu as choisi le clip en rallye de Nick Cave en featuring avec PJ Harvey. Pourquoi ? Parce que je suis obsédée par PJ Harvey, je suis obsédée par Nick Cave et il tombe amoureux en faisant ce clip et ça se voit. et c'est un clip où c'est un plan-séquence, il ne se passe quasi rien à part la rencontre de deux animaux qui se reniflent et qui se mangent pour le coup. Ça se voit. On va le regarder. Oui, ça se voit. Un bateau au milieu du Magdalene. Et voilà, vous êtes sur Play Livre et Miguel Bonnefoy est en train de lier Nick Cave et PJ Harvey à Gabriel Garza-Marquez qui est ce qu'on attend de toute façon de cette émission. Donc merci à vous, Miguel Bonnefoy. Mais à propos de livres, si vous le permettez, c'est l'heure maintenant de la lecture. Et c'est pour Lou Doyon. Ok. Lou, je vais te demander de lire un extrait du roman Héritage de Miguel Bonnefoy. On t'écoute. Ok. Lazare sentit un appétit vorace et guerrier, sourdre dans son cœur, un torrent difficile à contrôler. Inspiré, il fait vibrer la baignoire à pattes de lion avec un tel transport que l'ampoule qui éclairait l'entrée de la maison se mit à clignoter et dans le voisinage, on le salua pendant un mois d'une révérence embarrassante. Lazare n'oublia jamais cette nuit où cette femme lui avait redonné le goût des odeurs d'agrumes, des corps empilés, des sueurs mornes, toutes deux enlacées dans la baignoire en fonte qui était désormais assez large pour recevoir une nouvelle génération. Merci, Lodoyon. Avec la belle voix grave de Lodoyon, c'est tout de même sublime. Sublime, sublime. Tout à coup, je me suis demandé comment aller finir le texte. On n'a pas envie que ça s'arrête. C'est difficile d'écrire sur l'amour ? Très difficile. Écrire sur l'amour, écrire également des scènes d'amour. D'amour. Elles sont encore plus compliquées puisque lorsque tu le vis, c'est tellement au-dessus, tout est tellement immense, la porosité des corps est tellement plus profonde que lorsque tu essayes de raconter cet infini avec un alphabet, avec des mots, avec une langue qui, elle, est finie, il y a une sorte de contradiction qui se joue. Il y a les notes. Il y a la musique. Oui, il y a la musique, en effet. Bravo. Il y a la musique. Déjà, la poésie peut-être peut se rapprocher davantage de ça puisque la poésie est beaucoup plus proche de la musique que des lettres. Et donc, tout à coup, tu peux donner une sorte de sensation, tu peux donner un parfum comme ça, tu peux donner une texture qui peut ressembler à celle des corps. Mais dans la structure du roman, dans les structures narratives, dans un échafaudage dans lequel il te faut des chapitres, dans lequel il te faut une épaisseur et un relief au niveau des personnages, dans lequel tu ne dois pas faire des répétitions, dans lequel tu dois avoir des virgules, tu dois avoir des points, dans lequel la langue sans cesse est en train, comme une camisole de force de te retenir, il est difficile de pouvoir comme ça donner ce papillonnage, cette catapulte de l'amour. Bravo ! Catapulte ! Avec l'accent un peu. C'est quelque part. J'aimerais qu'on parle maintenant tous les deux de votre processus créatif, de vos processus créatifs. Est-ce que déjà vous croyez au talent, l'un et l'autre ? Je pense, évidemment, il y a énormément de travail, mais je pense... Talent, je ne saurais pas trop, mais je pense qu'il y a un point de vue. Je pense qu'il y a des gens qui voient les choses d'une certaine manière et ça, je ne sais pas où ça se trouve. Je vois, là, en ce moment, je découvre des textes de Louise de Villemorin qu'elle publiait dans les journaux dans les années 50-60. Elle voit des choses qu'on ne voit pas. Elle a une manière de... Elle part à un moment donné se balader dans Paris qui est vide. Elle doit parler de Paris qui est vide et de son sentiment de solitude et, en fait, elle part sur la place d'Enfer-Rochereau parler au Lyon de Belfort et, évidemment, il se balade avec elle. Et il va boire dans la fontaine et puis il lui raconte le Paris qu'il a. Vous trouverez ce genre de phénomène aussi chez Miguel Bonnefort ? On se dit très certainement que c'est un point de vue, c'est un regard. Donc, il y a des gens qui voient d'une certaine manière et qui ont besoin de raconter ce qu'ils voient parce que sinon, la chose en elle-même, moi, je vois ça avec le dessin, c'est toujours la même chose. Ce qui est intéressant, moi, ce qui m'émeut, c'est le point de vue. L'objet en lui-même, ce qui est incroyable, c'est une bibliothèque, c'est tous les points de vue possibles sur à peu près les mêmes choses. La vie, la mort, l'angoisse, l'amour, mais c'est comme des notes de musique. Il y en a sept, les couleurs primaires, il y en a peu. C'est des déclinaisons qui fonctionnent grâce à un point de vue. Donc, si le talent, c'est un point de vue, peut-être, et ensuite, forcément, du travail, du travail, de l'humilité, par moments, beaucoup d'égo, savoir faire de la place pour ça, savoir faire taire les autres, savoir prendre encore plus d'ampleur et de place, y croire, c'est compliqué, c'est compliqué. Tous les deux, vous avez un outil supplémentaire, vous chantez et vous écrivez dans des langues différentes. Est-ce qu'il y en a une que vous choisiriez ? Est-ce qu'il y en a une qui prime sur l'autre à quel moment ? Miguel ? Eh bien, moi, pour l'instant, j'ai choisi le français pour écrire des livres pour une raison... Ça paraît... Et ça acte à la fois pour des raisons politiques, c'est-à-dire, si j'avais écrit ce livre en espagnol et si je l'avais publié au Venezuela dans les maisons d'édition vénézuéliennes, qui sont des maisons d'édition d'État, dans lesquelles c'est l'État qui paye la fabrication, la publication et la distribution du livre, c'est ce qui fait alors que le livre coûte moins cher qu'une bouteille d'eau, il n'y a rien de moins cher qu'un livre au Venezuela pour que la lecture ne soit pas le privilège de certaines classes et que n'importe qui puisse acheter tantôt le capital de Marx ou les Misérables d'Hugo ou Gustavo Pereira. Et j'ai décidé d'écrire en français pour, au contraire, me dire que j'allais utiliser ou du moins me fondre, me mêler dans la structure éditoriale française avec la force médiatique que peut avoir le monde de l'édition française pour parler de mon continent, de mon peuple, de mes mœurs, de l'idiosyncrasie continentale d'où je viens, les mettre en lumière et donc, quelque part, attirer le regard de ceux qui dominent vers ceux qui subissent. Si j'avais fait la chose autrement, aujourd'hui, je serais présenté comme écrivain étranger, invité en tant que vénézuélien pour venir en France avec un regard différent. d'un autre côté aussi, moi j'ai grandi dans des lycées français à l'étranger, n'ayant pratiquement jamais vécu en France. Mes parents m'avaient mis dans les lycées français à l'étranger et donc, on m'a appris aussi à penser en français, de passer d'une idée abstraite et de la mettre en mots. On m'a dit qu'il fallait passer par les labyrinthes du français, donc tout à coup, ça a été beaucoup plus simple. Ça s'imbrique facilement. Mais moi, j'ai bon espoir d'avoir dans ma vie deux vies d'écrivains. Tantôt celle-ci. Vous écrirez en espagnol. Tantôt celle en espagnol, bien entendu, assis et de recommencer à zéro, tu imagines ? De pouvoir recommencer à zéro, d'avoir 40, 45 ans et de se dire je vais essayer de commencer, de reprendre ma langue maternelle, de voir si je peux écrire dans ma langue maternelle et alors prendre un pseudonyme et pourquoi pas un pseudonyme femme ? Parce que pendant tant de temps, bravo. L'on bonne foi. Exactement. Un petit mètre. Lou, il paraît que vous êtes, vous avez plein de gris-gris collectionneuses. J'ai des toques. Quel genre de toques ? Ça va mieux. Heureusement, ça va mieux parce qu'à un moment donné, ça donnait des accumulations. Les objets me parlent. On parlait du regard ou du point de vue qu'on peut avoir. Les objets me parlent et oui, tout me parle un peu. Il y a une sorte de mélodie qui m'entoure et puis comme tous les gens angoissaient, effectivement, il y avait une période où vraiment ça n'allait pas super. Il fallait ramasser le caillou sinon quelqu'un n'irait pas bien. Il fallait refaire quatre pattes en arrière. Il fallait toucher quelque chose au sol et heureusement, la première tournée s'est passée comme ça. J'avais toutes les cailloux dans la poche, j'avais les cartes Pokémon de mon fils. C'est lourd. J'avais encore d'autres trucs, j'avais des marrons que je ramassais, des fois des chewing-gums qui ne sont pas les miens dans un papier. Ça commençait à taper un peu. Et le bonheur, c'est qu'on a perdu ma valise dans un avion avant un concert. On a choisi pour vous, on vous a délesté. Et je me suis retrouvée à me dire, qu'est-ce que tu fais de tous ces objets magiques ? Toujours, par contre, un billet de 20 balles dans la poche, comme ça, si le concert est très mauvais, je peux sauter dans un taxi et mon frère. Il y a toujours un billet de 20 balles quelque part. C'est le désir d'être libre et toujours des chaussures, comme dirait mon fils quand il était petit, des chaussures qui courent vite. Comme ça, je peux me marrer. Mais voilà, tout ça, c'est allégé. Donc maintenant, les grilleries sont dans la tête et dans le cœur. On va garder ça. Plutôt jour ou nuit, tous les deux, pour la création ? Pendant longtemps, ça a été nuit, mais je dois reconnaître que maintenant, c'est le jour. Je me rends compte, en effet, qu'il faut de la discipline, de la méthode et de la structure pour pouvoir arriver à quelque chose qui soit lisible. Et la nuit, il y a d'autres esprits, d'autres fantômes, d'autres dialogues avec les morts, qui sont peut-être pour l'imagination, mais pas pour le travail d'artisan. Donc pour l'instant, jour, pour être tout à fait honnête. L'eau ? Ça bouge et ça change, mais effectivement, là-dessus, un peu comme les femmes artistes que je connais, la nuit, parce que les enfants dorment. Donc la nuit, parce qu'on peut être disponible. Et puis le matin, après les avoir déposés à l'école, et puis essayer de faire dix journées en une et qu'à 16h30, tout soit fini. Maintenant, il est grand. J'ai un fils à l'université, donc maintenant, ça y est, ça peut être le jour, ça peut être quand je veux, ça peut être n'importe quand. Et ça, c'est très joyeux. Et il n'y a pas de rituel, effectivement. Comment sait-on qu'une œuvre est terminée ? Je pense qu'elle ne l'est jamais vraiment. C'est ça, et heureusement. C'est quand vous avez pris la décision, je pense. On a un petit instinct, normalement, qui est de savoir quelle est la limite entre... Moi, je sais enlever. J'ai une grande capacité à pouvoir élaguer, 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 élaguer. Il reste quasi que le fil, quand je commence à comprendre que c'est ce que je fais en dessin et c'est ce que je fais en musique. J'aime le silence pour aimer la musique et j'aime le vide pour créer du plein avec un trait. Donc, effectivement, je travaille tout le temps avec ça et je suis très... Je fais très attention au remplissage. Remplissage, coloriage, tout ce qui est en fait un peu de la névrose palpable. Je t'embrouille, de dire, ah ben non, moi, j'aime le... Il faut que ça soit comme un fil de fer. Il faut que ça soit comme un fil de fer et on a peur et le souffle est coupé et on avance et c'est ce que je fais quand je chante, c'est ce que je fais quand je dessine, c'est un trait. Il n'y a pas d'échafaudage en dessous. On avance et là, on ressent tout très très fort. On est à deux doigts de pouvoir se péter la gueule à n'importe quel moment et en même temps, ça, ça tient en vie. Miguel, vous aussi, quatre générations dans un livre qui finalement n'est pas un énorme livre. Vous avez dû élaguer beaucoup. Exactement. Élaguer, essayer d'enlever le plus possible, arriver encore une fois au squelette du texte pour essayer justement d'enlever les superflux, d'enlever les paraphrases, d'enlever les longueurs, d'enlever les tunnels, enlever les dialogues, par exemple. Les dialogues peuvent être très lourds et très compliqués dans un livre. Enlever le plus possible pour se dire que tu arrives juste là où le personnage doit dire quelque chose d'important et qui va amener quelque chose. Si chaque phrase peut être la conclusion de la précédente et l'introduction de la suivante, alors tu es dans un système d'échelle dans lequel tu avances avec le lecteur. On finit par écrire le livre qu'on aime lire. Moi, j'aime lire des livres qui sont relativement courts dans lesquels je sens que l'écrivain n'est pas bavard et que donc il n'a pas été paresseux. Parce que paradoxalement, j'ai l'impression parfois que la paresse ou la fainéantise dans l'écriture passe par le bavard. Il faut prendre le temps de faire court. Bravo. Il faut prendre le temps de faire court et il faut être, comme tu disais tout à l'heure, suffisamment arrogant pour créer mais suffisamment humble pour se corriger. Et kill your babies. Tu vois, tuer en effet les phrases que tu aimes vraiment, les paragraphes où tu as mis tant de temps à les travailler que tu dis « Ah non, 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 ça, il faut absolument que je le mette. J'ai mis deux mois à faire ça. » Il faut que tu aies en effet l'humilité de dire « Ce n'est pas au service du texte. Ce n'est pas en train de tendre le texte vers quelque part. Ça, c'est tout simplement là pour que moi je puisse briller et pour pouvoir flatter mon égo. » Merci beaucoup. C'est un peu comme le chasseur, et je finis sur cette idée, et c'est un peu comme le chasseur en effet qui tire non pas en voyant une cible mais tout simplement par le plaisir d'entendre la détonation. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. J'étais très, très heureuse de pouvoir vous réunir dans cette émission. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Miguel Bonnefoy, je rappelle que votre roman « Héritage » est disponible aux éditions Rivage. Lou Doyon, votre EP « Look at me now » est déjà disponible. Et on vous retrouve aussi le dimanche à 19h sur RTL 2 dans l'émission « Lou et moi ». Mais surtout, surtout, on se quitte avec votre clip « Look at me now ». Dites-nous un mot avant, Lou. C'était pour pour arrêter effectivement de parler de tout ce qu'on ne pouvait pas faire et finalement juste voir une époque où on pouvait. Je suis allée retrouver les stories dans mon téléphone dès que j'ai compris qu'en fait, il y avait un historique pour les stories sur Instagram. D'un coup, je me suis dit « Oh la vache ! » Et de pouvoir rentrer dans toute cette euphorie qu'on vit quand on est sur scène et de se rendre compte à quel point c'est un privilège qu'on oublie complètement. Et là, je me disais « Mais ça me manque tellement, mais ce qui me manque, c'est tous les acteurs de cette histoire. Les gens qui vous accueillent dans les salles, mon équipe technique, l'équipe sur le plateau, les régisseurs, les vannes, tout le bordel où effectivement, quand on le vit, on se dit « Ah, j'en peux plus et j'en peux plus du bruit du bus. » Et là, je vois un état de larmes de « N'importe quel bus qui passe ! » Je suis prête, j'ai la valise, j'attends comme ça à la maison avec mon sac. On part ? À quel moment on part ? Et donc voilà, j'ai fait un montage de toutes ces stories pour donner un goût et terminer une année en remerciant parce qu'elle avait si bien commencé. On était en concert en Australie en janvier donc il y a beaucoup de books qui sont en Australie et puis d'autres endroits dans le monde et beaucoup, beaucoup en France bien sûr. On va regarder ce petit condensé de voyage, de vie tout de suite. Merci à tous d'avoir été avec nous. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur les réseaux sociaux de Play Livre et on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501